Probablement le peintre le plus connu de l'histoire, Léonard de Vinci suscite encore aujourd'hui, près de 500 ans après sa mort, un engouement hors du commun. Les musées du monde entier continuent de présenter les œuvres du maître de la Renaissance. Que vous soyez ou non amateur d'art, passionné de peinture ou pas, difficile de rester de marbre devant les chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci. Pour vous, j'en ai sélectionné 10 qui ont marqué la carrière du peintre. Et oui, on parlera de la Joconde. Je précise que l'attribution à Léonard de Vinci de certains tableaux fait encore débat. Leur paternité lui est généralement reconnue, mais malheureusement, il ne sera sans doute jamais possible de le certifier. J'en profite aussi pour dire que j'avais déjà dédié un épisode aux œuvres de Raphaël. N'hésitez pas à aller le voir si le concept vous plaît. Bon visionnage. Cette peinture est considérée comme étant la première œuvre réalisée complètement par Léonard de Vinci, encore jeune apprenti. Le tableau représente l'épisode biblique de l'Annonciation. L'ange Gabriel salue la Vierge Marie, l'interrompant dans sa lecture de la Bible pour lui annoncer qu'elle est destinée à donner naissance au Fils de Dieu. Rien que ça. L'œuvre est évidemment remplie de symboles. Des symboles religieux, bien sûr. L'action se situe dans un Ortus conclusus, un jardin clos qui symbolise la virginité de Marie. En arrière-plan, on observe un port et des bateaux. Il s'agit peut-être d'un rappel à la Vierge elle-même qui conduit les égarés au port du salut éternel. Le pré fleuri, en bordure du jardin, est quant à lui une allusion à la ville de Nazareth, ville d'origine de Joseph et Marie. L'ange Gabriel tient dans sa main gauche un lys blanc, symbole de pureté. D'autres détails font référence à la ville de Florence. Le lutrin qui sépare les deux personnages est inspiré du sarcophage de Pierre Ier de Médicis. Les pins et les cyprès qui bordent le jardin sont à la mode chez les artistes florentins de l'époque. Une radiographie du tableau a révélé qu'à l'origine, la tête de la Vierge était plus penchée, la main droite plus courte et que son petit doigt n'était ni relevé ni plié. De plus, une chaîne à pendentifs ornait son front. Toutes ces reprises ont accrédité la thèse d'une œuvre de jeunesse d'un Léonard encore hésitant. On relève également sur le tableau des frottages à la main des couleurs caractéristiques de la manière de Léonard. C'est encore la Vierge qui est représentée sur cette toile. Dans sa main, elle tient un œillet, d'où le titre de l'œuvre. La fleur attire l'attention de l'enfant Jésus, assis sur un coussin. Un travail précis est effectué sur les vêtements de Marie ainsi que sur sa coiffure. Le peintre italien finit d'habiller son tableau d'un arrière-plan montagneux que l'on aperçoit par-delà les arches du bâtiment et d'un vase rempli de fleurs en bas à droite de la toile. Le Saint-Jérôme de Léonard de Vinci est un tableau inachevé. Il dénote et tranche avec les représentations habituelles du Saint-Homme, souvent vêtu d'un grand manteau de cardinal et penché sur une Bible. Ici, le choix est fait de le représenter dans le désert, en pleine pénitence, en train de se jeter une pierre sur le torse. L'artiste rend plus intense l'expression de souffrance. Il a un bras écarté, l'autre replié, et cette torsion serait une manifestation de son trouble spirituel. Devant lui se trouve un lion. Cette œuvre fascine les historiens de l'art car elle permet d'analyser la façon de peindre de Léonard de Vinci. On y retrouve divers procédés couramment utilisés par le peintre. Le figure painting, c'est-à-dire des pigments que l'on applique avec le bout des doigts afin d'adoucir la netteté des contours, mais aussi le wiping ou encore la peinture au tampon. Un doute subsiste quant à la date de réalisation de ce tableau, mais c'est la période florentine du début des années 1580 qui est généralement retenue. Mais qui est donc la femme qui a servi de modèle à Léonard de Vinci pour sa toile, la dame à l'hermine ? On pense que ce pourrait être Cecilia Gallierani, la maîtresse du duc de Milan, Ludovic Sforza. On retrouve dans ce portrait de nombreuses innovations apparues à l'époque de la Renaissance. La pose de trois quarts, le visage tourné vers le spectateur, l'élégance du geste de la main, la définition de la forme par la lumière et le sens du mouvement interrompu. Cecilia est représentée vêtue d'une sublime robe, la tête enveloppée d'un voile transparent et le cou paré d'un collier de perles qui pend le long de sa poitrine. On sent dans ces détails la volonté de l'artiste de retranscrire le raffinement et la grâce de son modèle. Léonard de Vinci affirmait d'ailleurs que le but premier du peintre était de faire ressortir à travers son œuvre la personnalité et la psychologie du modèle. Le grand historien de l'art John Pope Hennessy a d'ailleurs exprimé que, selon lui, la dame à l'hermine est le premier portrait européen à avoir réussi cela et qu'elle marque donc une révolution artistique se posant comme le tout premier portrait moderne. Parlons maintenant un peu de l'hermine. Serait-elle une allusion à Ludovic Sforza ou à sa relation avec Cécilia ? En effet, l'hermine est représentée sur les armoiries du duc. De plus, la femme semble comme caresser l'animal de manière ferme mais avec une certaine sensualité. On pourrait aussi y voir un symbole de pureté. Encore un. L'hermine représenterait alors la vertu de Cécilia. Léonard de Vinci écrira d'ailleurs au sujet de l'hermine elle se laisse capturer par les chasseurs plutôt que de se réfugier dans un terrier plein de boue pour ne pas entacher sa pureté. Comprendre ici son pelage blanc. Malgré les siècles, la toile demeure dans un état de conservation bien meilleur que la plupart des autres peintures de Léonard de Vinci. Pour terminer, je vous ferai remarquer la petite inscription en haut à gauche du tableau. La belle ferronnière Léonard de Vinci. Celle-ci a probablement été ajoutée au moment de l'achat de la peinture par le prince de Pologne en 1798 ou par un restaurateur du 19e siècle. Retour à l'iconographie chrétienne avec cette célèbre fresque de Léonard de Vinci. La scène est le nom donné par les chrétiens au dernier repas que Jésus-Christ prit avec les douze apôtres peu de temps avant son arrestation. Elle est peinte dans la salle du réfectoire du monastère Santa Maria d'Elié Grazie à Milan. Au Moyen-Âge, les murs des réfectoires sont souvent illustrés de la scène pour que les moines aient sous leurs yeux et pendant leur repas l'image de celui que partagea leur seigneur pour la dernière fois. Grâce à une copie contemporaine de la scène, nous pouvons identifier chacun des personnages. Il s'agit de gauche à droite, de Barthélémy, Jacques le mineur, André, Judas, tenant une bourse comme pour rappeler son rôle de trésorier, Pierre, Jean, Jésus, Thomas, Jacques le majeur, Philippe, Mathieu, Tadé et Simon. Léonard de Vinci reprend ici une innovation apparue au milieu du XVe siècle. La perspective de la fresque prolonge la salle réelle du réfectoire par un trompe-l'œil habile. On pense que la peinture illustre la parole prononcée par Jésus « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera » et les réactions de chacun des apôtres. Saint Thomas tend l'index sceptique face à cette affirmation. Saint Philippe se lève et proteste de son innocence. Saint Barthélémy, indigné, appuie les mains sur la table. Judas et Jésus semblent ouvrir la main vers la même assiette. Faut-il y voir un signe ? Souhaitant faire du monastère le mausolée de sa famille, il est très probable que le commanditaire de l'œuvre fût Ludovic Svorza, dont on a déjà parlé dans cette vidéo. La fresque est d'ailleurs surmontée des trois blasons de la dynastie des Svorza. Au centre, celui du duc et de son épouse Béatrice. A gauche, celui de son fils aîné, Massimilo. Et à droite, celui de son autre fils, François. La fresque est maintes et maintes fois restaurée. Certains tenteront même de la décrocher sans succès. Les chroniqueurs défilent pour constater l'état de dégradation critique de l'œuvre. En 1652, elle est si peu considérée qu'on décide de percer une porte entre le réfectoire et les cuisines, au point de détruire la partie inférieure de la fresque représentant les pieds du Christ. La dernière campagne de restauration, entamée en 1979, tenta de déterminer les causes d'une telle détérioration. L'enduit, utilisé par Léonard de Vinci, extrêmement sensible à l'humidité, l'humidité elle-même de la salle du réfectoire et les retouches de la première restauration. Nous y voici, la plus célèbre des œuvres d'art, le portrait de Lisa del Giocondo, aussi appelée Mona Lisa, la Gioconde. Au XXIe siècle, elle est devenue l'objet d'art le plus visité au monde. Chaque jour, ce sont près de 20 000 visiteurs qui viennent l'admirer. Mais comment expliquer une telle fascination ? Mona Lisa est représentée de trois quarts, sur le fond d'un paysage montagneux. Elle regarde directement le spectateur, ce qui est rare à l'époque de sa conception. Perpendiculaire au plan de l'image, le regard de la Gioconde semble suivre le spectateur, même lorsqu'il se déplace. Son sourire constitue également l'un des éléments les plus énigmatiques de l'œuvre. Il apparaît comme suspendu. On se rapproche, on le fixe, il semble disparaître. Puis, notre regard se porte sur d'autres parties du tableau. Et là, du coin de l'œil, on la voit de nouveau sourire. Amusant, n'est-ce pas ? La Gioconde est vêtue d'une robe verte en soie, brodée au niveau du décolleté. Sa chevelure est couverte d'un voile noir translucide, mais l'on aperçoit tout de même ses cheveux bouclés. Une légende voudrait que Mona Lisa porte le deuil de sa fille Camilia, morte quelques années auparavant. Ce qui pourrait expliquer le voile et le ton plutôt sombre du tableau. En vérité, les vêtements sombres du modèle sont dus à l'assombrissement des différentes couches de vernis. La Gioconde ne porte pas de bijoux, mais ceci peut s'expliquer par le choix du peintre de représenter son modèle en toute modestie, bien qu'il s'agisse d'une femme aisée. La mentille, quant à elle, est une coiffure courante à cette époque. Le visage est épilé, sans cils ni sourcils. Une analyse de l'œuvre a permis d'établir que les poils de la Gioconde avaient été effacés vers le milieu du XVIe siècle par un inconnu. Pourquoi ? Eh bien, car à son époque, les femmes de la bonne société pratiquaient régulièrement l'épilation. Ce qui, au siècle précédent, était l'apanage des prostituées. Je pourrais dire tant de choses encore sur cette œuvre, mais je prends le soin de vous laisser découvrir par vous-même ces autres mystères. On pourrait traduire le nom du tableau Las Capigliata par les chevelets ou les bourriffés. La particularité de cette œuvre provient de son état d'achèvement. En effet, le visage semble être parfaitement terminé, tandis que ses cheveux et ses épaules ne sont qu'esquissées. La femme ne regarde pas le spectateur. Ses yeux sont mi-clos et ses paupières gonflées. Peut-être sourit-elle ou bien peut-être est-elle triste. Cette œuvre fascine les historiens de l'art car nul ne connaît son commanditaire ni sa destination. Trois hypothèses sont envisagées. La première, c'est que Las Capigliata ne serait en réalité qu'une étude préparatoire en vue d'un autre tableau. On remarquera la ressemblance du visage avec celui d'une autre toile de Léonard, la Vierge aux rochers. La seconde hypothèse, c'est qu'il ne s'agirait pour le peintre que d'un exercice de style, d'une improvisation. Cette idée est appuyée par deux éléments. Le panneau de bois qui sert de support n'est absolument pas traité, ce qui est unique dans la carrière de l'artiste. De plus, le portrait est entièrement réalisé au pinceau, sans dessin crayonné, pratique, inhabituelle, là encore. Enfin, troisième hypothèse et la plus vraisemblable pour beaucoup d'experts, l'inachèvement de l'œuvre aurait été volontaire. C'était une pratique courante lors de l'Antiquité et Léonard de Vinci aurait souhaité s'en inspirer. L'enfant Jésus est représenté en train de jouer avec un agneau, sous le regard bienveillant de sa mère, la Vierge Marie, et de sa grand-mère, Sainte Anne. La scène se déroule dans un environnement montagneux. Au loin, s'étendent de grandes montagnes. Au pied des protagonistes, un petit cours d'eau ou une flaque presque invisible, évoquée seulement par un voile bleu transparent. Les deux femmes, bien que mère et fille, semblent avoir le même âge. L'enfant souhaite enjamber l'agneau à qui il tient l'une des oreilles. On ne sait qui fut le commanditaire de l'œuvre, peut-être le roi Louis XII, mécène de Léonard de Vinci. Par deux fois, le peintre recommença son travail avant d'en arriver au résultat final. Ici, encore une fois, tout est question de symboles. Le trio symbolise l'église. L'agneau figure le sacrifice du Christ et le seul arbre feuillu d'un paysage stérile représente la fertilité de Marie. La vierge regarde son enfant d'un sourire mélancolique car elle accepte et comprend le destin tragique de son fils. Sainte Anne constate cette acceptation, constat qu'elle exprime elle aussi avec un sourire. Cette toile aurait été commandée à Léonard de Vinci par le pape Léon X. Seul le torse et le visage de Saint Jean-Baptiste se dégagent d'un fond très sombre, presque noir. Il est représenté tel qu'il vivait, en ermite et vêtu d'une simple peau de bête. Le vernis a fortement altéré l'image que nous pouvons avoir du tableau, probablement plus clair à l'origine. Les épaules sont à peine esquissées, seuls les jeux d'ombre et de lumière dessinent un corps au personnage. Des historiens de l'art ont tenté d'interpréter l'androgynie du Saint Jean-Baptiste de Léonard de Vinci. Saint Jean-Baptiste serait le nouvel Adam, l'homme avant le péché, en qui coexistent les natures féminines et masculines. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce tableau. Vendu aux enchères en 2017 pour la somme de 450 millions de dollars, il est devenu la peinture la plus chère du monde. Il s'agit d'une représentation du Salvatore Mundi, ou Sauveur du Monde, inspirée du Christ Tout-Puissant. Ce dernier donne sa bénédiction de la main droite avec un orbe dans sa main gauche. Il est vêtu d'un vêtement bleu finement brodé et il a de longs cheveux bouclés. L'orbe et les deux bandes croisées ornées de motifs géométriques répétitifs sur sa poitrine sont des attributs caractéristiques des empereurs. Le tableau est redécouvert en 2005 et fera l'objet d'une restauration très critiquée. Voici une photo de la toile avant qu'elle ne soit restaurée. La planche en bois cassée en deux a été recollée mais surtout des parties de la toile ont été repeintes. C'est le cas notamment des balafres verticales au niveau du visage, de la chevelure et du globe. Seule la main est restée à peu près intacte. Détail amusant d'ailleurs, sur la version avant restauration, on peut observer deux pouces à la main droite, signe d'un repentir de l'artiste. L'attribution du tableau à Léonard de Vinci fait encore débat. Plusieurs caractéristiques typiques de de Vinci expliquent l'attribution de l'œuvre au maître italien. Entre autres, la technique de dégrader, la manière dont les boucles de cheveux et les plis des vêtements sont traités, les pigments utilisés ou encore le support de bois. De plus, le travail de réfraction de la lumière effectué sur le globe témoigne d'une étude approfondie compatible avec les recherches de Léonard. Certains, à l'inverse, contestent l'attribution du tableau, considérant certaines parties comme trop médiocres. La tête serait rigide et légèrement disproportionnée avec des yeux qui n'ont pas la même grandeur. Le cou, mal positionné, le globe rond et transparent aurait dû déformer le tissu en arrière-plan et surtout, le majeur de la main droite présente une posture impossible qui serait étrange pour un artiste si féru d'anatomie. Léonard. 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 Léonard.